Alors est-ce que cette intro que Creator Fortnite vous a plu ? Bon si c'est le cas n'hésitez pas à le dire en commentaire Nous on va essayer de faire justement cette intro dans cette courte vidéo Donc premièrement vous prenez pas mal de clips Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris 4 sons avec des sons d'élimination par exemple Donc je vous en fais écouter un Voilà donc ça c'était notre exemple J'ai également pris pas mal de petites vidéos comme celle-ci avec le pack qui sera en description Donc là vous voyez le pack s'affiche à l'écran Ça se télécharge directement en description Donc voilà ça c'est le nom de la personne qui a fait le pack Merci beaucoup à lui Ensuite j'ai pris un petit effet très sympathique d'ondulation Et voilà et donc ça c'est la petite musique qui est super sympa Donc je vous la mets également en description si ça vous intéresse L'artiste c'est Rarin et la musique s'appelle GTA Donc on va commencer directement Il me manque une source ici Comme vous pouvez le voir c'est le code créateur Fortnite Donc pour commencer on va directement se rendre dans l'onglet fichiers Et ensuite on va cliquer pour aller dans enregistrer un média Et ensuite dans enregistrer un média vous allez sur enregistrer l'écran du PC Une fois que cela est fait vous allez voir la petite application de Filmora qui se lance Et directement on va pouvoir filmer notre intro code créateur Donc voilà on choisit le plein écran Et je vais tout de suite faire la vidéo Voilà moi ce que je vais faire c'est que je vais couper mon microphone Pour pas qu'on puisse entendre ma voix pendant que je fais le tutoriel Par contre je vais bien sélectionner mon haut-parleur ici Pour que ça sélectionne le bruit du jeu Donc c'est parti Voilà donc l'enregistrement a commencé On va sélectionner du coup une petite danse Voilà donc j'ai trouvé ma vidéo sur le bureau Je vais la glisser ici Et voilà elle apparaît là Donc vous voyez on a notre vidéo qui apparaît juste ici Et c'est ça qu'on va pouvoir cut plusieurs fois Pour rendre un super montage Bon premièrement comme à chaque fois de nos tutos On commence par ajouter la musique Donc on appuie sur le petit plus et la voilà Ensuite pour des raisons de droit d'auteur Je ne vais pas faire avec vous le découpage de la musique Vous allez juste trouver un moment de la musique qui vous plaît Et ensuite vous allez la cut Donc je vous montre juste comment on fait Donc admettons ici c'est le moment où vous voulez arrêter la musique Enfin commencer du coup la musique Vous faites un petit cut ici Vous supprimez Donc ça ça fera le début de la musique Et ensuite vous pouvez par exemple cut la fin de la musique ici Et supprimer l'autre bout en appuyant sur supp Ou tout simplement en faisant un clic droit Et en faisant supprimer Voilà donc là vous avez votre partie Donc moi je vais la couper comme je veux On se retrouve tout de suite Donc je n'ai pas coupé la fin de la musique Comme ça on est assez soft On est cool Et on peut très bien faire des modifications En cours de route Donc voilà on laisse la fin Moi c'est ce que je vous conseille Et on coupera tout à la fin Tout après avoir terminé le montage Donc moi je voulais commencer en incrustant cette petite image Donc on va la mettre ici Donc c'est une petite vidéo très sympa Et ensuite on va sélectionner du coup la meilleure possibilité 60 fps Voilà Donc ce qu'on va faire du coup C'est qu'on va faire un petit Un petit truc sur la musique Donc ça s'appelle un fondu On fait un cut ici Donc je vous fais un gros zoom Donc ici vous avez du coup L'ondulation de la musique Pour voir un petit peu le taux Si c'est plus ou moins fort Et vous voyez qu'ici le drop est clairement à cet endroit là C'est à dire que le son monte plus rapidement ici Donc c'est ce moment qui va nous intéresser Voilà vous voyez il y a comme un coup de fusil Donc on va faire un cut ici Où il y a justement l'endroit où on veut couper après Donc on prend cette petite séquence Voilà on va double cliquer dessus Et on peut choisir de faire un fondu d'entrée Avec une petite barre qui s'actualise en bas Et on va la mettre hop en diagonale comme ceci Donc c'est parfait on la met au maximum Et on n'a pas besoin de faire de fondu de sortie On va faire ok Voilà ce que ça donne Donc c'est super clean Alors on passe à l'étape 2 maintenant Donc je vous l'ai dit On a ajouté cette petite bande ici Qui est une bande média tout simplement Donc très simple d'utilisation Et moi ce que je vous propose C'est qu'au moment où il y a un drop Donc le drop je vous l'ai dit C'est le moment où on passe d'un petit truc tranquille Voilà donc ici c'est là où il y a le cut A d'un coup une grosse explosion Donc on va au niveau du drop Et on va faire un petit cut ici Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va monter le ciseau en l'air Et on va cliquer dessus Hop ça fait le cut Et maintenant on va supprimer l'autre clip Hop en faisant supprimer et raccorder Et voilà donc là normalement Pile au moment de note drop Bam l'écran est noir Donc on va ajouter évidemment une source Et donc moi je vous propose d'ajouter cette source Donc c'est la source du coup D'une personne qui est en train de courir Donc ce que je propose c'est de faire un petit accéléré Jusqu'à ce qu'on voit sa tête Voilà donc jusqu'à ici à peu près Donc on fait un cut Et on va directement faire un accéléré Donc je vous l'avais déjà montré dans la dernière vidéo On va cliquer sur vitesse et durée Et on va accélérer un petit peu ça Donc on peut faire ça en 13.81 On peut tester Ok c'est un peu trop rapide Donc on va le mettre en 11 à peu près Voilà donc nickel Moi je propose après du coup de faire un petit ralenti Donc on cut ici Et on va faire exactement la même chose Sauf que cette fois-ci on recule la flèche dans l'autre sens Et voilà ce que ça donne Voilà Ici il y a un autre drop Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va cut à tous les endroits où est un drop Et comme ça on saura directement où cut Donc ici il y a un drop Hop ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit cut sur la musique Comme ça on se repère en fait dans l'espace-temps Et on peut cut ici Et voilà donc j'ai cut à peu près partout ici Donc c'est parfait On a tous nos drops qui sont affichés Maintenant on va pouvoir ajouter les séquences En fonction de l'endroit où on a fait nos drops C'est à dire qu'ici Je vais avoir une vidéo entre Bah juste dans cette zone là Bah dans quelle zone on va mettre quelle vidéo Donc là c'est une personne qui bande un arc Bon du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller à l'endroit du drop Comme je l'ai dit Et hop on va faire un petit cut Donc on se met bien pile au drop On fait un cut Et après on va faire un accéléré Jusqu'à ce qu'elle tire du coup voilà Donc hop là vous voyez elle bande un maximum Et après elle tire son truc Voilà et on va cut jusqu'à ce qu'elle tire son petit truc Donc hop on va faire ça Et après on supprime le reste Ensuite on va mettre un accéléré Pour faire en sorte que toute cette vidéo rentre dans cette zone là Qui est assez petite Donc on va mettre un gros accéléré Donc nous on veut que ça arrive à peu près à ce temps là Et ce temps là c'est à peu près 5 secondes Si on voit bien là C'est 4 secondes 0 0 quelque chose Donc on va une fois de plus cliquer dessus Et faire vitesse et durée Et ici vous voyez on va aller jusqu'à à peu près 4 minutes 10 Voilà 4 minutes comme ça Et on va faire ok pour voir ce que ça donne Ok il va falloir qu'on rajoute un petit peu de vitesse Hop voilà bah je crois que j'ai trouvé le temps à peu près parfait Donc c'est ça bim hop on va raccourcir Et on termine sur une petite vision comme ça Donc voilà ce que ça donne C'est franchement très clean Alors pour l'instant ça donne pas grand chose Parce qu'on a que quelques petites vidéos Mais vous allez voir qu'à la longue ça va donner un vrai petit effet sympa Voilà et puis on rajoutera des cuts etc Donc là maintenant on va devoir trouver une vidéo qui va dans cette séquence là Donc moi je propose d'aller directement sur quand elle tire sur un espèce de facochère Donc vous voyez là c'est un espèce de facochère qui court Voilà donc ça fait un cut comme ça Donc moi j'aimerais bien que la caméra elle soit assez rapide Voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller jusque Donc vous voyez là on doit mettre toute cette vidéo On doit la mettre là dedans Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un cut ici Comme ça on a juste cette vidéo là à mettre dans ce son là Dans cette zone là Donc on va faire hop un petit ctrl R Et on va directement avancer un petit peu Pour que ce soit un x2 quasiment Alors là c'est un petit peu trop ce que j'ai mis Voilà on rentre à la main 2 x 0 Et normalement c'est à peu près ça voilà Ok donc je vous ai épargné le fait de tout faire un par un On s'en était arrêté à peu près là Et donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté Et la scène du coup que j'ai cut pareil En fonction à chaque fois vous voyez du temps Vous voyez à chaque fois Ma vidéo fait exactement la même taille que là où il y a le drop Voilà sauf ici où j'ai pas mis un drop Mais on mettra un petit effet Et donc voilà donc j'ai rien modifié Regardez ce que ça donne Voilà vous voyez il y a quasiment aucune modification En fait j'ai vraiment juste fait des cuts à chaque fois Et pour faire rentrer parfois Vous voyez ici ce clip là Dans cette zone là Et bah j'ai été obligé de faire un accéléré Mais bon on l'a fait juste avant Donc vous savez le faire Sachez que ça c'est vraiment la partie la plus dure Parce que c'est pour avoir une bonne base Donc si vous y arrivez pas la première fois C'est normal C'est avec de l'entraînement que vous allez y arriver Ok donc maintenant on va sur cette scène On double clique Comme ça on va pouvoir effectuer un petit zoom Et donc pour cela Donc on va cliquer juste ici sur keyframes Donc c'est des images clés Hop on va déplacer le petit point Voilà et on se met ici Donc là en fait ce que ça nous dit C'est que ça nous fait un checkpoint Et ça va conserver cette image Nous ce qu'on veut c'est que ça fasse un petit zoom sur le personnage Donc on va avancer la frame jusqu'ici Et on va faire ajouter Voilà Et donc pour ajouter Juste avant on va faire un petit zoom sur le personnage On va augmenter Voilà hop on va en Y Et on fait comme ceci Voilà on fait bien un bon zoom sur le personnage Voilà c'est parfait C'est exactement ce que je veux Et maintenant vous voyez que ça a fait une petite flèche ici Qui montre l'évolution de ce qu'on a fait Voilà maintenant ce que je vais faire C'est que je vais juste décaler le point Jusqu'au Voilà jusqu'à là à peu près Comme ça ça fait un bon zoom rapide Et voilà ce que ça donne Voilà ça fait un zoom très rapide dessus Et ensuite on passe à une autre séquence Qui elle est en accéléré Donc sur cette séquence On va vouloir que ce petit curseur Il aille jusqu'à là bas En étant suivi Donc je vous montre ce que ça donne Donc on fait ajouter encore une fois Donc là on était à 178 Donc on va copier ce qu'on a fait Et on était à 128 Donc ce qu'on fait c'est qu'on fait Hop un petit copier-coller On va à 178 On remonte à peu près là où on était Voilà donc c'est parfait Donc là on est exactement à l'étape d'avant Et maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va faire une évolution Hop on va faire hop Voilà vous voyez là ça zoom le curseur Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va zoomer sur le curseur Voilà donc on évolue au fur et à mesure On va cliquer sur les petites clés Les petites clés ici Voilà ça nous permet de mieux viser On fait un zoom à 400% Et on va pouvoir viser mieux ici Voilà on augmente petit à petit Bim Et en fait avec ça on peut encore zoomer si vous voulez Donc on zoom un petit peu sur le côté On retourne ici Bim Et donc là vous voyez que c'est resté directement dessus Donc on regarde ce que ça donne Donc c'est super rapide Donc ça c'est exactement le rendu que je voulais avoir Donc on arrive après sur une page comme ça On va refaire un petit ajouter Comme ça ici il va faire un petit zoom Donc hop on va faire un zoom sur le mystique Et donc là voilà on voit un petit soutenir un créateur Code mystique Donc ça c'est mon code créateur Une fois de plus ce qu'on va faire c'est qu'on va conserver les données qu'on avait ici Donc ça hop Ensuite on colle tout Voilà donc on en est exactement au même point Regardez hop la transition entre les deux Elle est quasiment intacte Et maintenant on va effectuer un autre petit zoom Voilà donc on va faire hop Comme ceci Là il y a le curseur qui arrive dessus Donc on n'y touche pas Ne serait-ce qu'on pourrait peut-être faire un mini zoom en fait dessus Donc on peut faire un tout petit zoom dessus rapide Hop voilà Donc ça donne ça Voilà nickel Ici on fait un zoom maximal Hop on retourne dessus Et on va faire un zoom encore plus gros Attendez Et comme ça il y a une petite flèche qui va apparaître normalement Voilà et donc voilà ce que ça donne Donc ça c'est sans effet Donc on conserve comme d'habitude les données Voilà après on opère un dézoom comme ceci vous voyez Et on rebascule sur une autre petite frame Avec notre très cher ami Lara Croft Du coup c'est le personnage de Lara Croft Et on pourra terminer là dessus Enregistrez bien votre projet vous n'oubliez pas Donc on va pouvoir enfin passer à la partie des effets Donc pour ceci j'ai un petit gaming pack Avec plein d'effets super cool Donc ce qu'on va commencer à faire directement C'est qu'on va faire un dézoom sur notre séquence Pour avoir un point de vue plus global Et on va ensuite glisser cet effet là Juste ici Et on va le mettre justement que sur cette source là Voilà donc voilà ce que ça donne C'est plutôt stylé Ce qui est même plutôt cool C'est qu'on peut ajouter deux filtres Donc là par exemple j'ai voulu ajouter un filtre chromatique Pour tester Donc vous voyez hop on glisse ici Et c'est super cool Hop on le remet Et normalement ça marche très bien Ouais ça marche très bien Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va maintenant rajouter du texte Donc hop on glisse par dessus tout ça On a même des transitions Donc moi je vais utiliser une transition Qui est super cool Je l'ai testé tout à l'heure Donc on prend celle là Et on va la mettre directement juste ici Et vous allez voir Elle est trop bien cette transition Voilà vous voyez c'est une petite transition Ben sympa Donc on va juste à raccourcir Et voilà ça donne une petite transition Très cool Et voilà Donc on a ça On va rajouter un petit texte Donc en termes de texte On en a pas mal ici Moi j'ai envie de changer un petit peu de pack On va pouvoir prendre autre chose Donc ça c'est des packs qui sont gratuits Pas le gaming pack Gaming pack il est payant Donc je vous mets le lien en description Si vous voulez l'installer Et du coup de l'acheter Voilà et j'ai installé ça Qui est un big title pack Qui est vraiment incroyable J'ai également un motion design pack Il est super bien celui là aussi Donc on va pouvoir piocher On peut sélectionner ce qu'on veut C'est vraiment gratuit Alors celui là pour le coup Faudrait que je me renseigne Je sais pas exactement S'il est gratuit ou pas Mais en tout cas il sera en description Pour si vous voulez check Donc on va le glisser juste en bas Donc ce qui est assez cool avec ces packs C'est que du coup on peut les redimensionner Ils vont s'adapter du coup A notre cut Vous voyez là il sort pas mal Et bim après il peut disparaître Moi j'aimerais bien qu'il apparaisse Jusqu'à là à peu près Voilà donc ici c'est pas mal Donc comme texte on va mettre Donc on double clique dessus Hop par contre on va supprimer ça Le big title pack On en a pas besoin Voilà hop on supprime Et maintenant on peut sélectionner En double cliquant ici Donc on peut mettre code Par exemple Et créateur Donc là c'est parfait Vous voyez on a un exemple D'un texte qui est trop gros Donc je vais le redimensionner ici Voilà donc hop On peut redimensionner tout On met un 125 Et vous voyez qu'ici ça redimensionne parfaitement On peut même redécaler le texte Le mettre ici Donc là hop Je vais l'agrandir un petit peu Voilà on le met en 150 Et voilà ce que ça donne Alors en regard J'ai peut-être envie De mettre mon code mystique Donc pour cela rien de plus simple Vous faites ctrl z Si vous voulez revenir en arrière Vous mettez code Et voilà moi je vais mettre mystique Mystique c'est mon code créateur Voilà vous pouvez même ajouter Des petits effets Donc admettons ici On met Bon on met ce qu'on veut en fait Voilà vous voyez là Je peux mettre un effet comme ça Qui est vraiment stylé Ou alors je peux choisir un comme ça Un comme ça Voilà vous avez juste à double cliquer En fait sur l'effet que vous voulez Moi j'avais beaucoup aimé celui-là Donc je vais le garder On met le même effet pour celui du haut On peut redimensionner les lettres ici Donc vous voyez là Je mets un espace entre les lettres C'est pas mal Voilà après on a des animations de texte Qu'on peut modifier C'est pas mal aussi Je vais garder celle qui est déjà mise Elle est pas mal Et ensuite vous faites Ok et c'est bon Donc là on regarde ce que ça donne Voilà c'est nickel Et là on va mettre un petit effet je pense Voilà donc un effet vraiment de Bah sympathique quoi Donc on va dans transition Et après voilà on a des 3D Des sphériques On a de tout en fait Moi celle que j'aime bien C'est les déformés Voilà donc là la zoom 3 par exemple Je sais que je l'aime bien Donc on peut la mettre sur le texte par exemple Voilà donc ça c'est un truc Qui est plutôt pas mal Donc ici on voit un autre drop J'ai envie de vous dire On peut même mettre au pif Vos effets Tellement ils sont bien On peut les mettre au pif Ils se le permettent Donc on met des petits effets courts Comme ceci Un peu partout On met un vortex ici Par exemple voilà On verra de toute façon A la fin on peut ajuster C'est ça qui est super cool Parce qu'on est libre avec le logiciel On peut mettre un tourbillon Je ne sais même pas ce que c'est On va le mettre Hop on diminue au fur et à mesure On fait ça avec tout Et vous voyez ça peut donner Des trucs super sympas Donc on va voir rien que comme ça Au pif Qu'est-ce que ça donne Ah bah c'est Je suis désolé Mais c'est super stylé Voilà Bon on va continuer au pif Comme ça Alors moi je me balade Franchement j'adore ça On n'est pas restreint du tout Par ce qu'on fait Genre c'est super simple d'utilisation Hop on continue à le faire Vous voyez hop Après moi je fais au pif Mais vous pouvez totalement faire Avec vraiment Beaucoup d'intérêt Vous pouvez le faire vraiment super bien Moi je le fais au pif Parce qu'il y en a plein à mettre Mais regardez regardez Là je viens d'en mettre un au pif Regardez c'est pile la transition Voilà c'est là C'est pile la transition qu'il me fallait Et vraiment j'ai choisi au pif quoi Voilà Et bah on va faire ça pour tout Encore que là Je préfère à la rigueur Faire un petit peu plus attention Parce que c'est vraiment important C'est le moment le plus important de la vidéo Bon maintenant Une fois qu'on a mis les petites transitions Voilà d'effets On va pouvoir mettre les effets effets Ah oui Parce que là on a des effets effets Donc ça c'est des vrais effets On en a plein Donc on a tremblement Ça peut être super utile Et ce qui est bien C'est qu'en plus on a des petits Des petits effets Voilà Oh c'est pas mal Alors essayons de mettre chaos Par dessus admettons Oh j'ai fait un test Donc là j'ai mis plusieurs transitions À l'affilée Et regardez ce que ça donne Ah c'est vraiment bien Oh là là je suis content Ah ouais c'est cool Donc là en fait on peut mettre vraiment Genre chaos Donc chaos ça doit être terrible Ouais chaos c'est peut-être Un petit peu trop Oh quoi que Oh quoi que Peut-être un petit peu trop violent chaos Euh on va mettre le chaos 2 Après on en a plein d'autres Alors j'ai pas envie de monopoliser Et de faire que toujours la même chose Mais je les aime vraiment bien Donc du coup je vais en mettre des doux après Voilà donc on peut mettre un petit peu Le pif un aussi Ah ouais là ça devient n'importe quoi Là bas c'est une nuit rayette Bah donc là je mets un petit latéral Voilà donc c'est pas mal aussi On va mettre un chaos encore une fois Hop On met petit à petit Alors le chaos c'est peut-être un petit peu trop violent On va mettre un doux Oh il est très bien Je suis très content de ce qu'on fait Donc je vais enregistrer le projet Donc vous voyez c'est super simple d'utilisation On n'a rien de temps On a transformé notre vidéo Qui était à la base Parce qu'on a fait une bonne base Juste des cuts en fonction des drops Et là ça devient vraiment un truc très qualitatif Qu'on peut retrouver sur YouTube Bah des vraiment très rarement quoi C'est des très bons montages Donc merci FilmoraX Alors on peut ajouter également des petits effets Alors je crois que c'est dans éléments Ah non ok c'est bien dans les faits Donc en fait on peut ajouter également Des effets du type des filtres Donc moi j'ai essayé de trouver un filtre Plutôt en termes de cinématiques Voilà donc j'ai mis des glitch lines Donc c'est plutôt stylé Voilà là j'ai mis des glitch lines Vous voulez c'est stylé Là on peut mettre d'autres effets de glitch On peut voir ce que ça donne Non c'est un petit peu trop Un halo ça peut être pas mal Donc on va faire hop ajouter Donc ça il faut que je télécharge je crois Voilà ça se télécharge Hop c'est rapide Ah c'est pas mal Ah nickel Voilà et ici on va pas rajouter d'autres effets par dessus Parce que j'ai prévu quelque chose Donc ici on a un petit truc noir Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va ajouter pile à cet endroit Un effet avec un texte Donc hop on vire ça Voilà hop là je mets code créateur Et en dessous je vais mettre mystique Voilà donc ça peut être n'importe quoi C'est votre code créateur Vous mettez ce que vous voulez Pas d'obligation du tout Voilà on le remet bien droit En plus c'est un petit outil qui nous aide C'est super Et hop là on va pouvoir ajouter Cet effet là Ou cet effet là par exemple Ah celui là il est pas mal aussi Donc je vais l'ajouter Hop et on va mettre également celui là ici Hop on va mettre un petit effet Hop ici Voilà de bold Pour que ça devienne gras du coup Et que ça fasse plus de lumière Voilà donc on laisse ça comme ça Et on va mettre juste au moment de l'image Où c'est tout noir Donc c'est à dire à peu près tout là Donc voilà ce que ça donne Donc au moment où c'était tout noir Vous voyez on a réussi à rajouter un petit truc Pour combler du coup cette perte On va même hop le mettre un petit peu avant Donc voilà ce que ça donne c'est parfait Donc ici ce qu'on peut ajouter en plus C'est un autre texte pour mettre code missing Donc hop on cherche Je cherche en même temps des petits textes sympas Voilà on va utiliser celui là Parce qu'il est très visible Et du coup il est très facile d'utilisation Donc voilà là on a le texte qui apparaît Nous on veut le faire jusqu'à à peu près Jusqu'à à peu près là Hop on va faire un cut On supprime le reste On a notre texte Donc là pareil on met Bah ça on peut supprimer en fait Voilà donc là j'ai tout redimensionné Hop ok donc là j'ai tout redimensionné On va voir ce que ça donne Alors vous voyez ça s'affiche ici C'est plutôt pratique Alors on va même peut-être le mettre un petit peu plus loin Hop Voilà c'est pas mal Bon voilà on a pu créer notre petit truc Alors on va mettre peut-être un petit effet de glitch par dessus Donc on les a vu tout à l'heure Maintenant vous savez où ils sont Ils sont dans effet Et à la rigueur j'ai envie de vous dire On peut aller dans le gaming pack Et là on prend par exemple cet effet là Qui correspond parfaitement à ce qu'on veut Hop utiliser Voilà on peut rajouter hop par dessus Un petit effet encore une fois sympa Donc regardez Donc là ça lag un petit peu Parce que forcément C'est beaucoup de données à calculer Moi ce que j'en conclue C'est que c'est mieux Sans le petit filtre Voilà Mais on garde celui-là Qui est vraiment très stylé On enregistre le projet Et on va pouvoir maintenant regarder La vidéo en entier Voilà Et maintenant c'est le moment D'ajouter les petites touches finales Donc les touches finales C'est les sons que j'avais téléchargé juste avant Donc on a ça par exemple Cette ondulation Donc moi je propose de la mettre ici Donc on la met par dessus là On clique dessus On fait CTRL R Et ensuite on ajuste la vitesse en X2 On double clique dessus Et maintenant mode de fusion On va mettre en éclaircir du coup Et voilà ce que ça donne C'est pas mal Et enfin le dernier effet qu'on va ajouter C'est quand on clique dessus Quand on passe de jaune à gris Alors on va mettre un petit effet Et donc voilà ce que ça donne Voilà donc ça bug un peu Mais c'est super stylé Donc ça bug parce que bien sûr Bah c'est difficile de faire une vidéo Avec autant d'effets Mais au rendu ça ne se verra pas Surtout n'oubliez pas à la fin Voilà de bien cut la musique Quand ça s'arrête Donc ici on fait un petit cut Bim Donc on peut le faire Voilà ici On sélectionne bien la musique On fait un cut ici On fait un cut là On supprime l'autre partie On double clique sur la vidéo Et maintenant on peut faire Fondue de sortie Et on va jusqu'au bout Et on fait ok Et voilà ce que ça donne Voilà Et après il ne faut pas oublier De faire un petit fondue de sortie Donc à partir du moment Où ça se ferme Ici Donc on fait un cut Et on va jusqu'à la fin Et ensuite on fait un autre cut On supprime On double clique sur la vidéo Et ensuite on fait fondue de sortie On va au maximum Et on fait ok Et donc voilà ce que ça donne Et donc voilà ce que ça donne Pour le fondue de sortie Voilà c'est super clean Donc ensuite on va passer à l'exportation Donc pour ce faire on clique sur exportation Créer une vidéo Ensuite on a ma vidéo Voilà donc on va l'appeler Intro code créateur fortnite On sélectionne l'endroit où on veut l'envoyer Moi je vais l'envoyer sur mon bureau On a les paramètres juste ici Qui sont pré-sélectionnés Et très bien Donc on fait ok Et ensuite on peut faire exporter Et voilà ça va se faire plus ou moins rapidement En fonction de notre pc Sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous remets du coup Le résultat final à la fin de la vidéo N'hésitez pas à like et lâcher un commentaire Salut tout le monde Stay far away Bye Surtout si vous avez des questions Posez les en commentaire Et n'hésitez pas à envoyer vos créations Directement à Wondershare Filmora On sera ravis de les visionner Sous-titres par Jérémy Diaz